C'est, je trouve, un sujet éminemment démagogique, ce qu'on appelle en politique une boule puante. Le problème, c'est qu'Anne Hidalgo nous donne des leçons de morale toute la journée pour nous expliquer que quand on se balade en voiture, c'est pas bien, que si, comme moi, on n'aime pas les transports en commun, c'est très mal, qu'on est méchant, etc. Et donc, comprenez bien que quand elle prend un avion affrété pour aller sur une étape du Tour de France, évidemment, moi, je jubile intérieurement parce que je trouve ça très drôle. Honnêtement, c'est pas une affaire d'État, mais ça illustre bien ce qu'est Anne Hidalgo, c'est-à-dire, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Que la façon dont le sujet est amené est ambiguë. La première, ce serait de laisser à penser que la ville de Paris a payé cet aller-retour en jet et qu'il a été affrété pour la mer de Paris. Pas du tout, vous connaissez ce sujet comme moi. Dans les grands événements, il y a des personnalités qui sont invitées, elles sont pas invitées pour aller en vacances, elles sont invitées parce qu'elles ont une raison d'y être. Et je ne ferai pas l'injure à nos adversaires de La République en marche qui nous font le procès sur les réseaux sociaux de leur faire la liste de toutes les personnalités du gouvernement qui ont bénéficié du même dispositif lors du Tour de France. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501